« Comment tu veux que je brille sans m'humilier? Comment tu veux que j'avance? » Il y a chez nous, là-bas, je dis « Ah ben, dis donc, je touche les cœurs de gens, vraiment, parce que j'y crois, en fait, ce que je pense. » « Prendre grâce à Dieu... » « Quand tu aimes faire quelque chose, vas-y, pense, ne lâche pas, n'abandonne pas, donc je ne veux pas aussi être maman qui a abandonné la chanson. » « Toutes choses arrivent pour une bonne raison. On reste positifs et... » « Pour prochainement, en mois d'avril, je vais sortir une nouvelle chanson. » « Wow! » « Elle va s'indiquer, mais... » « Pour le fait, je ne sais même pas encore le titre. » « On va garder le... » « De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rodgers, on parle maintenant de gospel, de musique gospel avec l'artiste Nativa, qui est avec nous, qui va nous parler de ses différents singles. » Mais avant ça, Nativa, j'aimerais savoir comment toi, tu as été piquée par la musique. « La musique, j'ai commencé quand j'étais assez jeune, je dirais, quand j'avais l'âge de 13 ans, 14 ans. J'étais encore en Afrique. J'avais joué à un groupe performant. » « Mais je ne chantais pas vraiment. Au fait, moi, j'ai commencé à vouloir écrire plus. » « Parce que c'est comme ça, c'est la façon dont je m'exprime le mieux possible. » « C'est écrire et comme j'aime bien composer des mélodies. » « Donc, je me suis embarquée à cette aventure, donc écrire la musique. » « Ça dépend ce que vous voulez dire par un grand saut. » « Parce que moi, ce que j'aime vraiment, c'est juste écrire ce qui m'inspire. » « Parce qu'en tant qu'artiste, quand tu écris une chanson, c'est souvent basé à des événements qui se passent dans ta vie ou bien dans la vie des autres personnes. » « Mais moi, ça a toujours été ce qui se passe dans ma vie présentement. » « Et en ce moment, je suis dans une période où je suis en train d'apprendre beaucoup sur la parole. » « Je suis, comme Edith on l'appelle. » « Je suis, c'est the higher power, la personne qui a créé la terre et le ciel. » « Donc là, j'écris beaucoup maintenant à propos de ce que je suis en train d'apprendre dans la Bible. » « Et donc, je m'inspire avec des paroles. » « Je m'inspire avec une mélodie. » « Je les écris, j'appelle le studio parce que vous avez le temps pour me booker. » « Je vais au studio, je l'enregistre. » « Après quelques jours, je l'écoute et je me dis, ah bien, finalement, c'est le temps de créer quelque chose de zéro à quelque chose. » « Je te dis que c'est vraiment un grand plaisir. » « Puis ensuite, j'imagine comment je veux que ça soit en vidéo. » « Donc, quelle image je veux montrer qui doit être associée à ces paroles-là. » « Je les écris aussi et je regarde, je cherche un vidéographeur. » « Ensuite, on fait une vidéo, j'appelle les amis, la famille, venez, supportez-moi. » « Embarquez dans ma vidéo et ensuite, je la publique. » « Alors, qu'est-ce qui t'a inspirée, en fait, pour les textes de cette chanson ? » « Sa main, c'est un verset que j'avais appris dans la Bible qui parlait que la main de Dieu, sa main, elle n'est pas courte. » « Donc, elle a pu me toucher, moi, qui étais dans ma vie. » « Et à un moment où je trouvais que les choses étaient impossibles, je craignais beaucoup de ce qui m'arriverait, moi, dans mon futur, etc. » « Et j'étais aussi dans la période que je voulais vraiment avoir des enfants et ça ne marchait pas. » « Et ensuite, je suis tombée sur ce verset biblique qui m'a vraiment fortifié, fortifié la foi. » « Et j'ai voulu montrer ça dans ma vidéo vers la fin, où est-ce que je regarde un test de grossesse et tout. » « Et que je suis vraiment super contente parce que j'avais tellement prié pour que cela arrive dans ma vie. » « Et Dieu merci, cela est arrivé. » « J'ai deux filles maintenant. » « Bravo. » « Donc, c'est ça, en fait, que je m'exprime. » « Comme je l'ai dit, c'était comme ça que je m'exprime, moi. » « Je m'exprime dans mes chansons, je raconte vraiment ce qui m'arrive. » « Et voilà, c'est comme ça que j'ai pensé à faire ces images-là que vous regardez dans la vidéo. » « Et voilà, en musique surtout. » « Parce qu'on sait que la jeunesse n'est pas très à fond souvent dans la foi. » « Je ne dis pas toute la jeunesse, mais beaucoup de jeunes sont comme, OK, oui, il y a quelqu'un de suprême. » « Et puis, ça s'arrête là. » « On ne va pas plus en profondeur. » « Et puis, je veux dire que Dieu est aimé parler de Dieu et apprendre à propos de sa grandeur infinie pour pouvoir le louer. » « Parce que moi, au fait, je veux que le nom de Seigneur puisse régner à travers mes louanges. » « Et je veux montrer que tu n'as pas besoin d'être... » « Tu peux être comme tu es quand tu peux être jeune. » « Tu peux t'habiller d'une façon... » « Ouais, j'avais comme une perruque avec des cheveux blancs et tout. » « Donc, je ne veux pas dire qu'il faut toujours avoir une image d'une sainte... » « Politiquement correcte, on va dire. » « Pardon? » « Une attitude politiquement correcte. » « Politiquement correcte, c'est ça. » « Donc, voilà. » « Et puis, j'essaie de changer un peu mon beat. » « Donc, le genre de chanson, je vais faire un peu du zouk parce que je veux que les gens, ils aiment bien du zouk. » « Tu peux danser avec tes chansons. » « Je fais un peu du reggae et bientôt, je vais sortir une autre chanson qui est plus... » « Un peu différent, c'est comme un peu un soul pop. » « Pardon, un soul hip hop. » « C'est que tu as plusieurs... » « Donc, je veux vraiment... » « Tu as plusieurs, on va dire ça comme ça, vibes qui viennent te chercher pour pouvoir introduire ta musique. » « Tu ne t'arrêtes pas vraiment sur, par exemple, le zouk ou bien, je ne sais pas, du R&B. » « Non. » « Non, vraiment, je vais avec ce que les gens à m'écouter. » « Et c'est comme ça, peut-être que c'est parce que je suis gémeaux. » « J'ai vraiment plusieurs... » « Comme beaucoup d'idées, beaucoup de personnalités, quoi. » « Et puis, j'ai été tellement exposée aussi à différents genres de musique. » « Et je sais que le monde, au fait, ils écoutent d'abord la musique avant d'apprendre les paroles. » « Parce que tu sors une chanson et ils écoutent, ah, c'est du zouk, c'est du hip hop ou bien c'est du reggae, ça sent bien. » « Mais qu'est-ce qu'elle dit, elle ? » « Alors, ils entendent que je sens parler de Dieu. » « Peut-être que ça devrait les attirer plus. » « Donc, ça, c'est ce que j'espère. » « Donc, mon objectif, vraiment, c'est que je puisse avoir le plus de personnes de monde pour me suivre, pour écouter ce que je suis en train de dire, quoi. » « Je pense que ça fonctionne parce que j'ai pu essayer de fouiner un peu sur tes réseaux sociaux, fouiner un peu sur YouTube. » « J'ai vu que ce single a eu plus de 15 000 vues et puis je me dis, est-ce qu'on peut partager avec les gens qui nous regardent les retours que tu as eu de ça ? » « Ben oui, bien sûr. » « Vous voulez dire des retours dans quel sens ? » « Dans les retours des gens qui ont écouté. » « Est-ce qu'ils sont venus te dire, OK, cette partie m'a touchée, des commentaires ? » « Oui, 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 absolument. » « En tout cas, ça, c'était... » « Au fait, c'était ma première chanson. » « Ça m'a été ma première chanson chrétienne que j'avais écrite. » « Et je n'ai jamais eu d'attention avant... » « Parce qu'avant, j'écrivais quand même des chansons. » « Avant, quand j'étais encore plus jeune, quand j'étais plus jeune, j'étais single, j'aimais bien faire la fête et tout. » « J'écrivais au fait des chansons sur la fête, sur tout ça. » « Mais j'avais jamais vraiment eu assez de réponses comme maintenant. » « Maintenant, dans... » « On this stage of my life. » « Maintenant, j'écris à propos de Dieu parce que c'est comme ça que je... » « Je sais ce que je veux. » « Je sais ce que je dis. » « Et ça se voit. » « Donc, je suis éblouie. » « J'aime ça. » « Et là, je n'arrive même plus à m'arrêter. » « De retour à Entre-Nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. » « On continue notre belle discussion avec l'artiste gospel Nativa. » « Et tout à l'heure, avant la pause, on parlait d'un de tes singles intitulé « Sa main ». » « Et cette fois-ci, on va parler d'un deuxième single qui s'intitule « Higher ». » « Tu me disais avant la pause que toutes tes chansons sont inspirées d'une histoire, de quelque chose que peut-être tu as vécu ou bien quelqu'un de ton entourage. » « Qu'est-ce qu'il en est pour cette chanson-là ? » « Higher », c'est plus une chanson de gratitude. Et aussi, c'est le fait que je venais juste d'apprendre les noms de Dieu, comme El Shaddai, Adonai, Elohimah, Nessi. En tout cas, Dieu a beaucoup de noms. C'est super intéressant et chaque nom a une signification. Donc, celle-ci, je vais utiliser Adonai. Donc, Adonai, je veux dire aux Dieu qui fait ce qu'il veut. Et au fait, c'est ça. Je suis vraiment basée pour ça et je veux remercier le Seigneur parce que tout ce que j'ai, donc mes enfants, parce que j'ai mes enfants dans ma vidéo et tout, tout ce que j'ai, c'est par la grâce de Dieu, c'est Dieu qui me l'a donné. Je ne suis rien sans Adonai. Je veux dire ce qu'il veut. Wow! C'est fort, ça. Parce que quand je me dis qu'on partage quelque chose d'assez authentique, normalement, on touche beaucoup de personnes. Et dans ce cas-là, je me demande quels ont été les commentaires que tu as reçus concernant cette chanson-là. Encore, j'ai reçu des covers que des amis m'ont envoyés et aussi des gens que je ne connais pas qui m'ont envoyés en train de chanter. Je pense qu'ils ont beaucoup aimé le higher. Peut-être que c'est le beat qu'ils ont aimé. Ça, c'est ça, le rap. Je pense que c'est un peu de rap, un peu de... C'est un peu de reggae, je pense. Donc, je pense qu'ils ont aimé ça. Et au fait, parce que je dis aussi que je ne suis rien sans Dieu. Et aussi, ça a touché plus aussi le côté anglophone. Parce que j'essaie vraiment d'utiliser les langues que je connais, les langues que Dieu m'a données comme cadeau. Donc, je veux faire des chansons en français et en anglais. Ça a vraiment touché beaucoup de monde du côté anglophone. J'imagine qu'ils ont aimé aussi la vidéo parce qu'ils ont mis des enfants dans la vidéo. Et, ouais. Des commentaires, c'était vraiment sur les enfants et aussi sur le beat. Et qu'ils disaient, amen, amen, on n'est rien sans Dieu. On n'est rien sans Dieu. C'est comme un rappel. C'est comme un message qui fortifie la foi de quelqu'un et qui t'attire. Donc, joignez-moi, venez, on va tous danser ensemble. On va tous jouer l'éternel que son nom règne à travers nos droits. On peut dire que Nativa a quelque part un peu de succès, on va dire ça comme ça, ou beaucoup de succès. Parce que pour les gens qui nous regardent, là, qui se demandent... Parce que tu as parlé deux fois de cover, peut-être qu'ils ne le savent pas, mais moi, j'ai entendu dire que quand un artiste, en fait, voit sa chanson être reprise en cover, ça veut dire que... Oui, oui, ça commence à aller, là. Et les cover, c'est vraiment juste des reprises que d'autres personnes. Exactement. C'est comme je me dis, les gens, ils écoutent et ils aiment, ils réagissent et me font une interprétation. Ça, ça ne m'est jamais arrivé, comme j'ai dit. Ça me fait tellement chockeur et ça me motive tellement. Ça me donne envie de continuer. Ça fortifie ma foi. Et aussi, en parlant de motivation, c'est aussi le fait que, comme j'ai dit, j'ai crois vraiment au message que je suis en train de partager. Et non seulement ça, maintenant que j'ai des enfants, c'est... Je m'imagine toujours qu'il faut que je montre un exemple à mes filles quand elles vont grandir, de ne jamais lâcher un rêve ou un hobby. Quand tu aimes faire quelque chose, vas-y, pense, ne lâche pas, n'abandonne pas. Donc, je ne veux pas aussi être maman qui est abandonnée, qui lâche ensemble. Non, je ne veux pas. Donc, ça, ça motive aussi beaucoup. Alors, en tant que... Je veux me permettre de poser la question d'abord avant de supposer. Est-ce que tu es une artiste indépendante? Oui, je suis artiste indépendante. Donc, c'est-à-dire, je ne suis pas avec un record d'écho. OK. En tant qu'artiste indépendante, là, c'est quoi tes réels défis? Euh... Tu veux dire comme un challenge? Oui, exactement. Oui. C'est pas facile, hein? C'est pas facile parce que ça coûte beaucoup d'argent et aussi le temps. Moi, j'ai déjà travaillé. Je travaille vraiment au full time. J'ai un travail de journée. Je travaille... Félicitations! Comme on dit, keep your day time job. J'ai ma day time job. Dieu merci! C'est ce qui me permet, au fait, de faire mes vidéos, d'investir sur des messages que je partage, au fait, tout ça. Et aussi, des fois, j'ai... Parce que moi, j'ai déménagé à Gatineau. Maintenant, j'habite à Gatineau. Ça fait quatre ans. Avant, j'étais basée à Toronto. Donc, j'avais vraiment une différente équipe de personnes avec qui je travaillais. Donc, en parlant d'équipe, je parle des produceurs, des videographers et tous ces gens. Mais là, en déménageant, j'ai comme perdu contact. Pas contact, mais en fait, ils sont loin. Ils sont comme à cinq heures de conduite. Donc, j'ai dû rencontrer des nouvelles personnes ici. C'est pour ça que j'ai vraiment eu un break d'un bon trois ans ou quatre ans sans faire de la musique. Mais ça m'a donné le temps d'avoir mes enfants. Toutes choses arrivent pour une bonne raison. En tout cas, on reste positifs. Donc, on continue le chemin et je suis super excitée de voir ce qui va arriver encore. Mais mes défis et tout, c'est des défis qui m'encouragent aussi. Donc, je sais que la volonté de Dieu va être faite. Alors, mission et objectif pour bien plus tard. Maintenant que Nativa est établie dans la région, alors, c'est quoi que tu nous prépares pour les prochains mois, par exemple? Ou les prochaines années? Les prochaines années? Wow! OK, je ne peux pas vraiment promettre des années. Bon, OK. Moi, premièrement, d'avoir quelque chose, je veux vraiment vous remercier beaucoup de m'avoir invitée. Avec plaisir. Parce que je voulais tellement m'introduire à la communauté, à ma communauté. Je voulais m'introduire, je voulais faire partie des gens qui représentent la communauté aussi. Donc, c'est un grand plaisir. Et prochainement, en mois d'avril, je vais sortir une nouvelle chanson. Wow! Elle va s'intituler... Pour le fait, je ne sais même pas encore de titre. On va garder le secret. Ça va être en anglais, mais avec des couplets en français. Donc, je fais toujours le mélange. Je pense toujours à mes gens, mes francophones d'abord en premier et puis en anglais après. Parfait. Donc, ça va s'intituler whatever you want. Merci beaucoup, Nativa. Alors, où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on pourrait avoir accès à tous tes singles? Hormis YouTube? Sur YouTube, vraiment simple. Juste taper mon nom, Nativa. N-A-T-T-Y-B-A. Et je suis aussi sur Facebook, Nativa Music. Parfait. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez me trouver dans ces deux plateformes. Nous, et on te souhaite bon succès pour tout le reste. Au revoir. Merci. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, comme elle vient de le mentionner.